Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Arrêt de te battre, tu vas encore grossir, le podcast dédié à la silhouette mais aussi aux émotions. Je suis Christelle Dallérac, naturopathe, auteure du guide pratique, portant le même nom que cette émission. Alors si vous en avez assez de vous battre avec votre assiette, de vous dévaloriser, de maltraiter votre corps, d'être mal dans votre peau, ce podcast est sûrement pour vous. Dans cet espace, nous allons échanger sur différentes problématiques, que ce soit autant sur les émotions que le corps, mais aussi les astuces et les conseils pour améliorer votre quotidien. Alors je vais peut-être anticiper les choses, puisque aujourd'hui je vais vous parler des fêtes de Noël, le fait de soi-disant trop manger, de s'inquiéter, pour comprendre un petit peu tout ce qui se cache derrière ça. Et puis avant de me lancer, je voulais vous rappeler que le 27 décembre, à 14h, j'organise en live un atelier de dessin neurographique sur Programmer, son projet de bien-être 2024. Et grâce au dessin neurographique, de voir ce qui peut bloquer ou quelles sont vraiment les actions à mettre pour pouvoir avoir une année, peut-être plus sereine, plus épanouie, ou une année où enfin la silhouette va s'alléger. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur sidbaya.com. Donc revenons un petit peu à cette notion de période de fête et d'alimentation. Alors on va voir fleurir dans les magazines, comment gérer son poids, pendant les fêtes de Noël, comment faire attention. Il y a même des articles qui décortiquent l'équilibre nutritionnel des repas de Noël. Mais j'ai envie de dire, le repas de Noël, le repas de la Saint-Sylvestre, il ne faut pas analyser, c'est un repas de convivialité, de plaisir. On sait qu'autour des fêtes de Noël, on va avoir des repas qui coupent avec le classique, on va retrouver nos familles, on va partager des bons souvenirs. Et donc il est presque normal, on ne devrait même pas s'interroger sur ce qu'on va manger ou la quantité qu'on va manger. Et pourtant, c'est vrai que c'est devenu beaucoup d'actualité. Mais peut-être que ce n'est pas les repas de fêtes qui posent problème, mais c'est ce qu'il y a autour. Il est complètement normal, si vous voulez, de manger plus lors des occasions. Ça c'est humain, c'est naturel. C'est vrai que Noël, les fêtes de Noël, vraiment représentent, si vous voulez, une rupture au niveau alimentaire, avec notre quotidien. On cherche des mets qu'on n'a pas dans notre quotidien, des mets de fêtes, de plaisir, de convivialité. C'est un événement aussi qui marque la fin de l'année, un moment aussi de célébration. Et c'est l'occasion aussi de faire une pause, de s'éloigner de ces contraintes, de la pression de vie quotidienne. Et partager un repas copieux à Noël, c'est aussi partager des moments hors du temps, comme je vous le disais, avec sa famille et ses amis. Quelque part, ça devient symbole de l'amour, de la joie, des souvenirs, et se réunir devant une table bien garnie, eh bien, ça renforce les liens. Pourquoi on va en avoir trop sur la table ? C'est que déjà, ceux qui reçoivent, ceux qui préparent ce repas spécial, pour eux, c'est une démonstration, si vous voulez, d'amour, de montrer qu'on apprécie la présence de ses convives, de sa famille. C'est vraiment un acte de générosité, où chaque plat qui va être préparé, ça va être préparé avec soin. On va essayer de trouver de l'originalité pour faire plaisir. Et ça reflète vraiment le désir de faire plaisir, de choyer ses invités. Et puis, il n'y a pas que ça aussi, on n'en parle pas souvent, mais on va aussi être dupé par nos neurones miroirs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces fameux neurones. Eh bien, lorsqu'on est en réunion de famille, on peut avoir, et souvent on l'a, l'activation de nos neurones miroirs. Donc, ce sont des structures cérébrales qui vont s'activer surtout lorsqu'on est en société, lorsqu'on est en famille. Et ces neurones vont observer les autres et vont créer une synchronisation émotionnelle et comportementale avec les autres. C'est pour ça qu'on est en empathie. C'est pour ça qu'on est capable de ressentir des émotions quand quelqu'un nous raconte une histoire. On va être en lien avec l'autre grâce à ses neurones miroirs. On va être donc en empathie et en connexion avec les gens. Et en voyant nos proches savourer leur repas, obligatoirement, même si on n'a plus faim, on va naturellement être enclin à les imiter, à avoir le même comportement alimentaire. Et c'est vrai que c'est vraiment une connexion humaine. Et ce partage, il va au-delà de la nourriture et il englobe tous nos états émotionnels. Et peut-être que s'arrêter de manger avant les autres, c'est se couper de ce lien à l'autre, de cette empathie, de partager un moment avec eux. Maintenant, on pourrait se poser la question « Est-ce que vraiment, si moi, j'arrête de manger maintenant, je me coupe vraiment des liens ? » Si c'est oui, on a plusieurs possibilités. Soit déjà, on peut manger en mangeant doucement, en posant sa fourchette, en prenant le temps de déguster ce qu'on a dans son assiette, tout en ayant des discussions avec les autres. Et le fait que vous pourrez manger une quantité qui vous convient, sans vous couper du lien à l'autre, en arrêtant de manger trop vite. Comme je vous disais, on va être manipulé par différents fonctionnements de notre corps. Donc on a déjà nos neurones miroirs, on a cette notion de convivialité, mais on pourrait parler aussi de la notion du rassasiement. Vous savez, c'est cette notion où, à un moment donné, on va sentir que la faim n'est plus là, mais l'envie de continuer à manger un aliment ne l'est plus, et qu'on est bien et qu'il est temps de s'arrêter de manger. On appelle ça le rassasiement sensoriel spécifique. Eh bien, ce rassasiement sensoriel spécifique, comme je vous le disais au début, un aliment, lorsqu'on va commencer à le consommer, va nous procurer vraiment un grand plaisir. Et ce plaisir, si vous êtes attentif aux sensations dans la bouche corporelle, eh bien, vous allez sentir que ce plaisir à consommer un aliment diminue progressivement. Donc déjà, ça nous rappelle qu'il est vraiment important dès qu'on peut être à l'écoute de nos sensations de faim et de satiété. Alors là, il n'est pas question de parler de se limiter, mais de trouver un équilibre entre le plaisir et l'écoute de son corps lorsqu'on a plus faim. Alors, le souci à Noël, à cause de ce rassasiement sensoriel, c'est qu'on va, par exemple, consommer, je ne sais pas moi, du saumon. Et à un moment donné, on va prendre moins de plaisir à en manger. On est rassasié de ce saumon. On pourrait même être rassasié tout court. Mais le mais suivant qui va être proposé, c'est un mais qu'on n'a pas l'habitude de consommer, qui a l'air très attirant, qui fait même une envie au niveau cérébral. Et cette envie va être au-delà, si vous voulez, de la sensation de rassasiement ou le fait de ne plus avoir faim. Et c'est ça qui va aussi nous pousser à manger plus. Mais on pourrait se dire, OK, comment on va gérer ça ? Plusieurs façons aussi. Soit on prend des petites quantités et pareil, on est présent aux sensations agréables que ça nous fait pour avoir un maximum de place pour accueillir chaque plat. Soit on se fait simplement plaisir tout court et on fera attention dès le lendemain. Soit simplement, si c'est vraiment répétitif pendant toutes les fêtes de Noël, on va pouvoir se poser d'autres questions qu'on verra à la fin sur peut-être cette recherche de plaisir, évoque-t-elle une qualité de vie stressante qui fait que dès qu'on peut accéder à du plaisir, on va se lâcher pour faire ce plein de plaisir, pour repartir dans notre charge mentale ou dans notre routine qui est compliquée à gérer. Donc, c'est vrai qu'on a souvent tendance à accuser le repas de Noël, mais si on regarde bien, même si on a plus d'apports de calories, un seul repas ne détermine pas, si vous voulez, notre poids ni notre état de santé. D'accord ? L'équilibre, il est sur du long terme. Donc, de se faire plaisir, il faut le faire avec le plus de légèreté possible parce qu'on sait que de toute façon, si on a de la culpabilité, si on se stresse, on va augmenter l'hormone du stress dont je parle souvent qui est le cortisol. Et ce cortisol a la fageuse tendance, si vous voulez, à perturber notre métabolisme, à nous augmenter les sensations de faim et à stocker plus facilement les calories qui sont apportées. Donc, si vous voulez, soyons conscients, c'est un repas convivial, on en profite et on voit plus tard comment réorganiser tout ça. Alors aussi, on peut manger de trop parce que le stress, alors le stress de l'organisation, si le fait de se coucher tard, de veiller tard, va perturber aussi les hormones de faim qui s'appellent la ghreline, on va produire plus de ghreline au niveau de l'estomac, donc on va avoir des sensations de faim plus récurrentes. Même des fois, on a bien mangé et le lendemain, on a vraiment faim parce qu'on a nos faims d'habitude et cette perturbation du sommeil. Et puis, bien sûr, lorsqu'on prolonge ces repas de fête sur plusieurs semaines, on peut perturber le microbiote intestinal qui va aussi moduler les sensations de faim, de satiété et le fonctionnement du métabolisme parce qu'on a une diminution d'une substance qui s'appelle le GLPA au niveau de l'intestin qui module tout ce que je viens de vous raconter sur la faim et la satiété. Donc, ce qui va être important, c'est de voir comment on va organiser ça. Si on se couche très tard, on essaye d'avoir un sommeil récupérateur dès qu'on peut, on va faire des siestes, on essaye d'aller de s'aérer aussi, de bouger, ça va être intéressant. Mais attention, avec l'alcool, on se déshydrate, donc de bien s'hydrater entre deux avec de l'eau parce que le cerveau peut confondre aussi les signaux de faim avec des signaux de soif. Donc, pensez toujours à bien vous hydrater aussi. Et puis, lorsque vraiment on sait qu'on a abusé, qu'on a faim, eh bien, on peut aussi de temps en temps, si on est à l'aise avec ça, parce que si vous le faites par culpabilité ou par stress, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle des monodiètes de pommes. Donc, la recette est assez simple. Vous faites cuire plusieurs pommes au four sans mettre ni beurre ni sucre ni quoi que ce soit et vous allez pouvoir consommer à volonté les pommes cut au four auxquelles vous associez un demi-zeste de citron, bien sûr, citron non traité. S'il y a une à deux cuillères à café de cannelle, si vous aimez ça en plus, ça tombe très bien, ça va aider sur le métabolisme de l'insuline et puis, si vraiment vous avez peur d'avoir faim, vous pouvez rajouter une à deux cuillères à café de purée de sésame et ça, ça va faire votre repas et vous allez voir que ça tient très bien à l'estomac et c'est drainant. Donc ça, ça peut être un plus quand vous avez des fins qui ne sont pas justifiées et que vous voulez vous alléger, vous pouvez, au contraire, faire cette fameuse monodiète de pommes. Et surtout, pour éviter aussi de rester trop longtemps dans les mets plaisir et qui peuvent aussi vous faire prendre du poids, essayez de ne pas avoir trop de restes, de défaites et si vous en avez beaucoup et vous n'arrivez pas à vous en détacher, j'aurais envie de vous dire pourquoi ? Qu'est-ce que vous continuez à entretenir en consommant les restes de fête ? Donc, évitez les restes de fête, partagez-les avec votre famille pour revenir le plus rapidement possible à votre routine habituelle. Pendant les fêtes de Noël, ce n'est pas le moment de vous lancer dans des grandes révolutions alimentaires, ce n'est pas le bon moment. Soyez bienveillants déjà avec vous-même, mais vous pouvez vous poser certaines questions. Si, comme je vous disais, vous êtes encore à beaucoup consommer les mets de Noël, pourquoi vous voulez prolonger cet esprit des fêtes ? Pourquoi cette tentation de continuer les excès au-delà des moments spéciaux ? Qu'est-ce qui n'est pas nourri dans votre vie ? Pourquoi il y a eu cette décharge émotionnelle à travers l'alimentation ? Pourquoi vous êtes en proie à des batailles constantes avec votre nourriture ? Qu'est-ce qui se joue dans votre quotidien, qui vous pèse et qui fait qu'à un moment donné, la seule chose qui peut vous détendre, vous relaxer, qui est puissant et qui est facilement accessible est l'alimentation ? Ok, il est important de profiter de ces moments festifs, de se réjouir, d'être en compagnie de nos proches, de manger des choses exceptionnelles, mais il est aussi tout important de savoir revenir à cette routine après. On s'est fait plaisir, ok, on revient dans notre quotidien. Si ce n'est pas le cas, on peut se poser les questions et ça peut être le moment pendant les fêtes de Noël, puisque beaucoup de gens vont être en vacances, de réfléchir sur nos habitudes alimentaires en dehors de fêtes. Et si vous ressentez un déséquilibre, cela pourrait être vraiment le moment idéal pour réévaluer vos besoins, vos désirs pour l'année prochaine, 2024, pour trouver des moyens de vous nourrir autant physiquement qu'émotionnellement en dehors de l'alimentation pour avoir enfin un équilibre qui vous correspond et répondre à tous vos besoins. Donc, profitons des fêtes, c'est un moment de joie, de célébration, d'opportunité peut-être de prendre du temps pour réviser notre copie pour l'année prochaine. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à laisser un petit commentaire, c'est une façon de soutenir la chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements individuels où je mixe naturopathie, dessin, neurographique et accompagnement en hypnose consciente ou des ateliers de groupe, rendez-vous sur www.sylvaya.com A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada